bonjour à tous vidéo à destination des premières spécialités maths avec ici le lobe un joueur de football marque d'un lobe de 25 mètres ici j'ai fait une figure pour ça soit plus clair donc ici le joueur en vert tire donc un lobe un tir assez haut qui va retomber dans le but il va retomber à un mètre de la ligne et on nous dit que le ballon passe dans le but à une hauteur de 2,2 m donc le ballon part retombe dans le but à un mètre de la ligne et il est passé au niveau de la ligne à 2 mètres 20 de haut donc ici sachant que la trajectoire est une parabole quelle hauteur maximale le ballon a-t-il atteinte comment est-ce qu'on va modéliser c'est à dire transformer le texte une série de calculs et bien on va choisir un repère si quand on voit la figure un repère qui peut paraître intéressant c'est de se placer à ce régime au niveau du point de départ du ballon et on va mettre donc ici un axe des x horizontal donc ici l'axe des x ça sera la trajectoire horizontale du ballon et ensuite l'axe vertical et bien c'est la hauteur classique et donc on a un repère plan ici avec les x ici et les y ici qui représenteront la hauteur du ballon et on va traduire les phrases ici en fonction et bien de notre repère en tout cas dans notre repère on travaille donc dans un repère d'origine haut le point de départ du ballon la trajectoire du ballon est modélisé par des points de coordonnées x h de x ou x et la distance horizontale par rapport à haut et h de x la hauteur du ballon tout ça bien sûr en mètres ça donne ceci quand ça c'est repère on tire ici ça c'est le point de départ du ballon 25 mètres donc là c'est la hauteur du but donc j'ai représenté un but un but ça peut être 2 m 40 donc ici 5 si on va dire vous avez votre but qui est ici donc le ballon est compris avoir une trajectoire parabolique une parabole inversée et va retomber à 26 mètres donc qui retombe exactement ici donc on a un point de la courbe qui est ici coordonnées donc forcément en x on est à 26 mètres du point de départ et ensuite on a touché le sol donc on est en 26 0 on a un deuxième point ici enfin un deuxième point déjà c'est le point de départ donc point de coordonnées 0 0 et on a un troisième point puisqu'on nous dit que le ballon franchit la ligne de but à une hauteur de 2 mètres 20 donc ici dans le but on a un point de coordonnées alors on est à 25 mètres du point de départ horizontalement et on est à 2,2 et donc on attrape trois points de la cour et on va réussir grâce à ces points à trouver l'équation donc notre parabole et avant de se lancer un calcul qu'est ce qu'on cherche nous on cherche la hauteur maximale donc on cherche en fait tout simplement l'ordonnée du sommet que je vais appeler s pour avoir l'ordonnée de s il ya plusieurs façons soit on peut passer par la formule x égale moins b sur 2 a si on a la forme développée soit on peut passer par la forme canonique évidemment si on a la forme développée aussi mais là les informations qu'on a vous invite à faire autre chose le sommet il est une autre particularité il est au milieu exactement des deux racines si on les a évidemment en tout cas son abscisse et là on a justement le point 0 0 enfin de coordonnées 0 0 et le point de coordonnées 26 0 ça c'est important c'est à dire qu'ici donc on posait donc soit h du x donc expression vous savez que h du x c'est donc l'expression de la hauteur donc l'expression de la hauteur c'est une expression du second degré mais là ici on a les racines h du x à deux racines qui sont 0 et 26 d'accord c'est à dire que déjà l'abscisse du sommet donc x s c'est 26 plus 0 pour 2 c'est donc très bon c'est que le sommet va être atteint au bout de 13 m ça c'est l'abscisse de notre hauteur de notre hauteur maximale mais le problème c'est qu'on n'a pas la formule pour aller calculer l'image de 13 donc il faut aller un petit peu plus loin on va utiliser donc la dernière information qu'on n'a pas utilisé c'est que le point le ballon franchit la ligne de but à 2 mètres 20 de haut et on a les deux racines ça veut dire que h de x il y en a les deux racines ça s'écrit à ça peut s'écrire à fois x moins la première racine et x moins la deuxième d'accord ce qui sera du plus simplement par a fois x fois x moins 26 et on sait que l'image de 25 c'est 2 mètres 20 puisqu'à 25 mètres on est à 2 mètres 20 de haut donc ça veut dire qu'ici je vais remplacer x par 25 ça va me donner quoi ? a multiplié par x donc ça fait 25 fois a multiplié par 25 moins 26 qui doit être égal à 2,2 donc on en déduit que a est égal à quoi ? 25 moins 26 ça fait moins 1 donc il y aura 2,2 divisé par moins 25 donc ça fait moins 2,2 divisé par 25 les divisions par 25 on multiplie en haut et en bas par 4 comme ça regardez ce que ça donne ça fera en bas donc une division par 100 et en haut 4 fois 2,2 ce qui fait 8,8 donc on trouve un a égal à moins on décale de 2 0,088 conclusion donc h de x pour tout x ça s'écrit moins 0,088 fois donc ici x fois x moins 26 et là vous avez la formule, l'expression de h donc si je remplace ici x par 13 et bien j'aurai la hauteur maximale h de 13 moins 0,088 fois 13 fois 13 moins 26 donc moins 13 les deux moins évidemment je simplifie il me restera 13 x 13 x 0,088 13 x 13 ça fait 169 donc là on va prendre une machine et on trouve 14,862 donc 14,862 donc on va dire à peu près 14,90 m pour une valeur un petit peu plus claire conclusion avec GeoGebra donc voici ma trajectoire le point plus haut ici vous voyez on est vraiment effectivement juste sous la barre des 15 m on pense bien à conclure sur sa copie je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que cet exercice vous ait plu et à très bientôt ça fait un petit peu plus forte – Sous-titrage FR 2021